Mon intro, là, que je suis en train de faire, c'est celle que j'ai faite hier, et comme vous le saviez déjà, je n'avais pas d'idée, donc je conserve cette idée de ne pas avoir d'idée pour faire mon introduction, maintenant générique. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient officiellement de rentrer dans décembre, et nous accueillons les énergies de décembre à bras ouverts. Nous acceptons les énergies de Yulé qui va arriver, les énergies de Noël, même si on n'aime pas cette fête. Enfin, je ne sais pas vous, je ne veux pas faire une généralité. Bon, j'espère que vous allez tous bien, les amis, et puis voilà. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, vous savez déjà les jeux que je vais utiliser, vous avez déjà vu tout l'arrière-plan, tout plein de choses, et on va y aller. Bon, avant de commencer, je vous rappelle la petite campagne participative qui est ouverte jusqu'au 20 décembre pour acquérir un petit tambour chamanique qui permettra ensuite, avec ce tambour, de vous faire des musiques, des vidéos type les bols tibétains, et ensuite les revenus que je générerai grâce à ces vidéos partiront en dons pour l'association des petits frères des pauvres qui travaillent beaucoup avec les personnes âgées et les personnes seules, et ça me tient beaucoup à cœur parce que, comme je vous l'ai dit, en fonction des dons qu'il y aura, ça permettra de pouvoir financer une partie ou la totalité du tambour chamanique, et en fonction de ce qui restera sur les dons, je le donnerai le 21 décembre. Alors, on fera une vidéo spéciale, je vous l'ai dit, j'irai sur le site, je vous montrerai en direct, et je vous ferai le don en direct pour vous prouver que je ne garde pas l'argent, et vraiment que je fais cette opération pour offrir, voilà, parce que ça me tient à cœur. La période de Noël, je vous l'ai dit hier dans le vlog, c'est une période que beaucoup n'aiment pas, parce que beaucoup sont seuls, et on a cette société, la télé et compagnie, qui nous bourre le cerveau, il n'y a pas d'autres termes à sans cesse nous rappeler que Noël, c'est la famille, que ceci, que cela, prôner des valeurs qui aujourd'hui n'existent quasiment plus, et alors que beaucoup de personnes sont seules, à commencer par nos aînés, et pas forcément que les aînés, il y a beaucoup de personnes qui sont seules pour Noël, joie à nous pour Noël, très concrètement, on sera Cédric, ma maman, sa maman et moi, basta, voilà. Donc, et que c'est une chance, c'est une chance déjà de passer Noël comme ça, en famille, qu'il y en a, ils n'ont même plus leur maman, ils n'ont plus rien du tout, ils sont tout seuls, et c'est aussi pour ça, je vous l'ai dit hier dans le vlog, que je fais cette saga un peu spéciale pour décembre, pour vous accompagner chaque jour, pour casser un petit peu votre solitude, votre routine, pour vous offrir un petit instant de bonheur, de partage, une petite blague, un petit sourire, n'importe quoi, enfin voilà. Bon, voilà, donc ça c'était pour vous rappeler, alors oui, je vous rappelle aussi, si vous voulez participer à la campagne, il n'y a pas de somme minimale à donner, vous donnez ce que vous avez envie, ça peut être 50 centimes, ça peut être 50 millions, c'est vraiment, vous vous sentez à l'aise par rapport à ça, et vous avez le lien de mon Paypal, je rappelle qu'il n'y a plus de, Cédric est en train de m'appeler, ben pas là, non, parce que je suis en train de faire ma vidéo, donc ça ne va pas être possible, attendez, je vais décrocher. Alors, je ne sais plus ce que je disais, je ne sais plus du tout ce que je vous disais, oui, j'étais en train de vous dire, pour ceux qui veulent participer, je vous l'ai déjà dit, mais depuis le 8 novembre ou le 11 novembre, je ne sais plus, mais il n'y a plus de cagnotte sur Paypal, il n'y a plus rien, donc, ah oui, d'ailleurs, il faut que je le mette à jour, ça, sur la chaîne, mais de toute façon, vous allez le voir, si vous cliquez sur la cagnotte Paypal, ça va vous envoyer vers le lien en vous disant, cette cagnotte n'est plus disponible, ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça, donc, pour participer, tout simplement, c'est via mon adresse mail, œil dans le noir, arrobas, gmail.com, voilà, tout simplement. Bon, sur ce, les amis, on va commencer maintenant, donc, comme je vous l'ai dit hier, on va utiliser l'oracle de Béline, des éditions des CK, de mon ami Jean-Patrick, le dernier qui vient de sortir, là, en accompagnement avec l'oracle de la NASA, ça sera pour les énergies principales, on va se faire aussi le tarot, parce que c'est vrai que je vous ai jamais tiré le tarot en vidéo, et c'est... c'était pas franchement voulu de ma part, je vous l'ai dit hier, d'ailleurs, dans le vlog, c'était pas franchement voulu de ma part, mais c'est vrai que le tarot, c'est plus un outil que j'utilise dans l'intimité, pour faire soit les consultations privées, soit pour faire des travaux très précis, d'introspection, etc., parce que le tarot, pour moi, c'est pas forcément un outil divinatoire, bien sûr, on va pouvoir extraire des choses en messages divinatoires, mais je trouve que c'est plus un outil d'introspection, de travail de soi, une sorte d'analyse de sa vie à un instant T, et... mais bon, j'avais envie, en plus, comme c'est le tarot des enchanteurs, j'ai trop... j'avais trop envie d'utiliser, donc voilà. Et on se fera une petite prédiction avec le rond de cristal. Est-ce qu'on utilise encore un petit truc en plus ? Ouais, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Allez, vous savez quoi, les amis ? On va se faire une petite rune. Une petite rune ou... Non, non, on va pas se faire une rune. On va pas se faire une rune. On va se faire un petit message de l'oracle divinange, de ma belle Dorine Gilbert. D'ailleurs, à ce propos, je vous fais un petit teaser, comme ça. Vous irez voir sur Instagram, pas tout de suite, ne vous jetez pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, de toute façon, je vous l'annoncerai. Il y aura un concours qui va se faire. Dorine Gilbert m'a contactée hier pour me proposer de participer à ce concours. J'ai été vraiment très touché. Et c'est un concours qui se passera uniquement sur Instagram. Donc vraiment, allez sur Instagram, allez me suivre aussi sur Instagram. Retrouvez aussi Dorine sur Instagram, tout ça. Et on vous parlera du concours. Il y a des choses à gagner, il y aura des lots, il y a des consultations, il y a tout plein de choses. Normalement, il y a aussi plusieurs personnes qui vont rejoindre l'aventure de ce concours. Donc je vous en parlerai en temps et en heure. Mais voilà, c'est l'histoire de vous faire un petit teaser. Donc on va se faire d'abord un petit message de l'oracle divinange. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite aussi. Dorine est en train de faire une troisième édition de l'oracle Sacré-Cœur. Vous savez, cet oracle que j'adore, qui parle des énergies d'amour, qui est juste sublissime. Et dans la nouvelle version que Dorine est en train de faire, elle a modifié une ou deux cartes. Et surtout, elle a changé la tranche du doré. Elle est partie sur un violet. Autant vous dire que ce jeu va être juste magnifique. Je le vous montrerai en début d'année parce qu'elle le reçoit en début d'année. Donc rendez-vous en début d'année pour découvrir le magnifique Sacré-Cœur version revisité en violet. Il me languit, il me languit de le découvrir. Allez, on y va d'abord pour... Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en prend un, on s'en prend deux, on va s'en prendre un. On va se prendre un petit message des anges. Et nous avons encore quelques efforts. N'abandonnez pas. Donc ici, on a un message d'encouragement pour vous dire qu'il vous faut faire encore un petit effort. Peut-être qu'il y a quelques petits sacrifices encore à faire. Si par exemple, on pense à l'aspect financier, il y a peut-être encore un petit sacrifice à faire. Il y a encore quelques efforts à fournir et ça ira mieux après. Si on parle d'amour, c'est pareil. Il y a encore un petit quelque chose à faire. Il y a encore un petit travail à réaliser et ensuite ça ira mieux. Si vous êtes dans une phase de projet, dans plein de choses, il y a encore ici un petit effort à réaliser. Ça peut être l'effort le plus difficile. C'est comme... Je vais encore vous parler du régime. Mais c'est comme quand on fait un régime. Très souvent, c'est pas les premiers kilos qui sont difficiles à perdre. En perdre 10, en perdre 20, au début c'est super facile. Mais après, il y a une phase de stagnation où on n'arrive plus rien à perdre, pas même 500 grammes. Et tout ce qu'on perd, c'est du temps. Et puis après, le corps, de nouveau, se remet à perdre des kilos. Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on est dans cette phase de stagnation où vous commencez vraiment à fatiguer, à vous dire c'est bon là, je veux que ça change, j'aimerais que ça change, j'ai besoin que ça change. Il y a encore un petit effort à faire. Donc n'abandonnez pas, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Ça va venir, d'accord ? Ça va venir, soyez juste un petit peu patient. Fournissez encore ce petit effort. Puisez dans vos dernières réserves et dans votre dernière énergie pour fournir ce petit effort. Et ensuite, vous verrez, vous serez récompensé et ça ira mieux. Ok ? Allez, on va utiliser. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai trop envie de faire le tarot d'abord. Je ne sais pas pourquoi ce tarot, je vous jure les amis, il m'appelle. C'est un truc de fou. Alors par contre, je vais bien prendre le temps de le mélanger parce que je ne l'ai pas mélangé depuis que je vous ai fait la review. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je ne vous cache pas que je me suis plongé d'abord dans le livre. Le livre est passionnant. Franchement, le guidebook, il est super bien réalisé. Il est bien écrit. Barbara Moore a fait un travail d'écriture qui est vraiment génial. Et elle vous met en confiance avec l'approche du tarot. Non, vraiment, le livre est vraiment bien fait. Et il est passionnant. Il est vraiment passionnant. Donc là, ça va être le jour J, le baptême. Le baptême, puisque je vais l'utiliser avec vous en direct pour la première fois. Enfin en direct, façon de parler. Et vous m'avez compris. Alors, je ne sais pas du tout comment on va en tirer. On va faire confiance en intuition, d'accord ? On va tout faire en intuitif et on va se laisser porter par les énergies. Allez, c'est parti. On va couper. Alors, nous avons tout d'abord l'empereur. L'empereur ici qui me parle d'action. Le fait de prendre des décisions. Mais des décisions qui doivent être aussi réfléchies. Prendre le temps de faire les choses. Ne pas se précipiter tout de suite. C'est-à-dire, comme un empereur, avant de partir en bataille, il faut d'abord échafauder un plan de bataille. Il faut d'abord mettre en place des stratégies. Il faut se poser, prendre le temps aussi de réfléchir et de mettre en place les choses. Pareil, quand on prend des décisions, quand vous avez des villageois mécontents qui viennent vous parler de problèmes, on ne tranche pas comme ça. On essaye d'abord de prendre le temps de comprendre ce qui se passe, d'analyser la situation. On écoute les deux parties et ensuite, on essaye de prendre la décision qui soit le plus juste. Mais ici, il y a vraiment une phase d'action. D'action à la fois de patience. Donc, ça rejoint quand même encore quelques efforts. N'abandonnez pas. Vous voyez, je trouve que ça rejoint bien. Puisque, ici, pour moi, l'empereur me fait vraiment penser à cette phase de patience. Vous voyez, l'empereur, il est assis sur son trône. On voit qu'il regarde, qu'il attend, qu'il est un peu dans l'expectative. Mais en même temps, il est acteur de ce qui se passe. On voit qu'il est impliqué dans la situation. Mais tout simplement, il essaye de regarder de façon objective ce qui est en train de se passer pour prendre la meilleure décision qui soit. Ensuite, nous avons les amants. Donc, les amants, vous voyez, ça nous parle bien de choix. Ça nous parle bien de choix ici. Donc, le fait de se décider, le fait de prendre, de faire un choix, de prendre une décision. Ça pourrait aussi nous parler, par rapport à l'amour, d'un côté très simple et intuitif, le fait de faire un choix, un choix de cœur. Ça peut être un choix de cœur que vous avez à faire. Peut-être entre une personne et une autre, peut-être. Ça peut être un choix de cœur par rapport aussi à de l'amitié. Si vous êtes impliqué dans une relation d'amis, par exemple, je ne sais pas, vous avez deux amis qui se sont disputés et on vous fait comprendre qu'il faut prendre un petit peu position pour ou l'un ou pour l'autre. Mais le problème, c'est que vous les aimez tous les deux. Et vous n'avez pas forcément envie de prendre position pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'en faisant ça, vous allez forcément perdre ou l'un ou l'autre. Et vous, ce n'est pas ce qui vous arrange non plus, vous voyez. Donc, il y a pour moi ici un aspect de conciliant. Il y a quelque chose qui est rattaché à l'affectif. Et le dos, on a l'impératrice. D'accord, 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 d'accord. Je vais juste recouper comme ça. Le 9 de coupe, vous voyez. 9 de coupe et on a le 9 de bâton. Alors, on a le fou qui est sorti. Donc, le fou, on est vraiment sur un nouveau commencement, un nouveau départ, un voyage initiatique, quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, comme je vous disais ici, le fait de prendre son temps avant de s'engager, bien réfléchir avant de rentrer dans une phase d'action. Effectivement, ça aura de l'importance parce que vous êtes certainement à la veille de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, peut-être d'un nouveau travail. Ça peut être une formation, peut-être que vous allez reprendre des études. Peut-être aussi, on arrive à la fin de l'année. Donc, ça peut être la fin d'un cycle, tout simplement. Peut-être que vous avez des projets et que vous voulez terminer pour 2021, afin de pouvoir commencer 2022 sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses. Peut-être aussi que vous allez déménager, aussi. Ça pourrait, hein. Ça pourrait parce que le 9 de coupe et le 9 de bâton, ici, pour moi, il y a vraiment un aspect... Déjà, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. On arrive sur la fin de quelque chose. Parce qu'on a les 2 9. On a 9 de bâton et 9 de coupe. Donc, on arrive bien sur la fin de quelque chose. Puisque le 10 symbolise l'aspect le plus haut. Mais en même temps, quand on arrive en haut, eh bien, on ne peut que redescendre. Mais redescendre, ça ne veut pas forcément dire négatif. Mais ça peut vouloir dire pour recommencer quelque chose, recommencer un nouveau cycle. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, pour moi, il y a vraiment ici un aspect de projet, des projets qui vous tiennent à cœur. Et vous êtes sur une phase de prise de décision, de prise de choix qui vont entraîner quelque chose de nouveau. Voilà. Allez, on va continuer avec le Béline. Eh bien, vous voyez, c'est super intéressant. Parce que du coup, le tarot vient de nous fournir des détails qui corroborent bien avec le message des anges. On va voir avec le Béline, franchement. Mais je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez similaire. Allez, le Béline, on a l'intelligence. On a les pourparlers et les négociations. C'est drôle parce que ça me rappelle vachement les énergies qu'on avait faites là. C'était soit en début de semaine ou en fin de semaine dernière. Je vous avais parlé de négociations et on avait eu, avec l'oracle de Lana, on avait eu l'intelligence et que je vous disais, il va falloir discuter. Mais discuter de façon réfléchie. Parfois, on est un peu trop impulsif et parfois, il y a des choses qui vont sortir de notre bouche mais sans avoir été filtrées auparavant. Et là, on se rend compte que ce n'était pas du tout ce qu'on voulait dire. Enfin, pas de cette manière peut-être. Et là, on est dans cette même énergie-là. À savoir, il y a des négociations dans l'air. Vous allez devoir négocier. Donc, ça pourrait nous parler de contrat. Ah, on a la nouvelle. La nouvelle. Ça, c'est super intéressant parce que encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Pour moi, je pense que ces efforts que vous avez à fournir proviennent de négociations. Imaginons que, d'un point de vue professionnel, vous venez de passer un entretien d'embauche qui s'est très bien passé, mais vous êtes peut-être en concurrence avec quelqu'un d'autre. Et le patron n'arrive pas à se décider. Et peut-être que vous allez repasser un second entretien, une sorte de contre-visite pour peut-être mettre le doigt sur certaines choses, pour mettre l'accent sur certaines choses, pour vérifier certaines choses, etc. Et à la suite de ce nouvel entretien, là, il y aura la validation. Là, il y aura la réponse qui arrivera pour vous dire si vous avez le poste ou non. Ça, pour moi quand même, ça me semble être positif. Ah, on a l'accident. L'accident, ça pourrait nous parler de quelque chose d'imprévu. Ça pourrait nous parler, la nouvelle du coup, la nouvelle pourrait représenter quelque chose, un imprévu, une sorte de contre-temps. C'est pas forcément négatif, mais ouais, non, la beauté. On a le lisse. On a le lisse et on a quoi ? On a l'héritage. On a l'héritage. Est-ce que ça pourrait nous parler ? Non, j'espère pas. J'espère pas, les amis, mais regardez les cartes. Ça me fait un drôle d'effet. Mais on a le crâne sur celle-ci. Ici, les fleurs. Les fleurs qu'on pourrait offrir à un enterrement. Et là, l'accident. J'espère qu'on parle pas d'une vraie mort. J'espère. J'espère parce qu'en plus... Ouais, non, non. Sur le tarot, on avait quand même pas eu de mauvaises énergies. On avait pas eu de mauvaises énergies. Mais, alors, ça... Ça pourrait nous parler d'une... Ça pourrait. Ça pourrait. Mais je rappelle quand même que ce sont des énergies générales. D'accord ? Donc, ne paniquez pas non plus. Mais, ça pourrait nous parler ici d'une nouvelle que vous allez recevoir d'une personne... Peut-être qui... J'aime pas annoncer ce genre de choses. J'aime vraiment pas. Mais, peut-être que vous allez recevoir la nouvelle d'une personne qui vient de décéder et, par conséquent, qui vous lègue quelque chose, qui vous cède un héritage, qui vous cède quelque chose. Ça pourrait être aussi des négociations par rapport, justement, à cet accident, par rapport à cet héritage. Peut-être qu'il y a des différends avec d'autres membres de la famille. Comme, par exemple, la grand-mère qui vient de décéder et, du coup, qui lègue la maison aux trois enfants. Il y en a un qui veut la garder, l'autre qui veut la vendre. Bref, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, intervient cet aspect de négociation, de pourparler, de faire preuve de diplomatie, et voire même faire intervenir un médiateur. Oui, il doit y avoir une médiation pour parvenir à trouver une solution. C'est pas très réjouissant, ce que je suis en train de vous dire. On est d'accord, on est d'accord. Bon, pour l'aspect, on va dire, un peu moins pessimiste. La nouvelle avec l'accident, pour moi ici, pourrait faire référence à l'aspect d'un imprévu. Quelque chose qui va venir contrecarrer vos plans, c'est-à-dire que vous pensiez que les choses allaient se faire en temps et en heure, et malheureusement, il va y avoir un imprévu. Alors, c'est pas forcément un imprévu grave, mais, voilà, ça peut être un contretemps. D'où le message aussi des anges qui nous disait, encore un effort, n'abandonnez pas. Parce que peut-être que justement, cet imprévu va tomber, un peu comme un coup de massue, et vous faire, vous démoraliser en vous disant, punaise, j'y étais presque, et il a fallu que ça arrive, il a fallu que ça tombe maintenant. Et bien, justement, c'est peut-être cette petite épreuve-là, qui fait qu'on va demander un dernier effort de votre part pour accéder au truc. D'accord ? Ça peut être ça. On va voir avec l'oracle de Lana pour venir compléter le message. Je suis désolé, j'aime vraiment pas annoncer des mauvaises choses, mais bon, vous savez aussi que mon honnêteté, c'est quelque chose que j'y tiens beaucoup. On a une carte qui vient de sortir, et on a l'amitié. Donc, on pourrait nous parler ici d'une présence amicale, d'un soutien amical. Ça pourrait nous parler aussi de pourparler, de négociations avec des amis. Vous voyez, moi, vous avez pris l'exemple tout à l'heure avec le tarot, justement, de deux amis qui pourraient se disputer, et qu'il faut prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Donc, il y a peut-être bien quelque chose en lien avec l'amitié. Alors, on a la protection. Donc ici, pour moi, ça me parlerait de soutien. Soutien de la part de vos amis. Et l'automne. L'automne, on est en plein dedans. Donc, c'est maintenant. Pour moi, là, c'est le temps présent. Surtout que l'automne, là, se termine là, dans 20 jours, très exactement. Donc, on est vraiment en plein... Ça nous parle du présent, ici. Ça nous parle du présent. Et vous allez bénéficier du soutien de vos amis, d'une protection de la part de vos amis. C'est-à-dire que si vous êtes dans un peu la panade, si vous êtes dans la difficulté, vous pouvez compter sur vos amis. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'amis ou peu d'amis, ça peut nous parler d'une protection de la part de vos proches. Parce que, regardez, la carte, quand même, c'est les doigts de la main. Donc, les doigts de la main, ça peut être l'amitié. Mais ça peut être vos proches aussi, ceux qui sont vraiment proches de vous, qui appartiennent à votre sang, à votre chair. Donc, ça pourrait nous parler aussi de famille. Pourquoi pas ? Mais ici, il y a vraiment un lien de... Ça nous parle de soutien. Ça nous parle de protection. Vous serez soutenus. Vous serez aidés. Et les choses vont se faire avant la fin de l'automne, du coup. Donc, là, on est sur une vingtaine de jours. On est sur une vingtaine de jours. Dès que les énergies de Yule vont arriver, du coup, on rentrera officiellement dans l'hiver. On ne sera plus à l'automne. Donc, les choses vont changer. Les choses vont évoluer. Allez, on va terminer maintenant avec le rond de cristal. J'ai tout fait, là. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Non ? Non. Alors, nous avons des petites difficultés financières. Mais c'est cohérent, c'est cohérent. Je viens de vous le dire en début de vidéo. Encore quelques efforts. N'abandonnez pas. Et je vous parlais, justement, des problèmes financiers. On nous parle du grand amour. Donc, le grand amour, ça peut être une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Et ça peut nous parler du soutien amoureux pour ceux qui sont en couple. Peut-être que c'est dans l'adversité que votre partenaire va se révéler particulièrement bienveillant. Ou c'est peut-être lui qui va apporter une solution. Ou qui va vous offrir un soutien particulier. Et pour la dernière, des petits problèmes de santé. Bon, alors, je suis désolé, on est un petit peu dans des énergies pas très cool. Mais bon, c'est comme ça. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. Et là, on rencontre un petit bas, un petit creux. Bah, ça arrive. Les petits problèmes de santé, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément bien grave. C'est pas forcément bien grave. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a eu la carte de l'automne. Et la carte de l'automne, du coup, peut vraiment symboliser tout ce qui est associé à l'automne. Donc, les rhumes, les grippes. Oui, parce qu'il n'y a pas que le 1-C-O-V-I-D qui existe. Il y a aussi d'autres choses qui sont toujours là. Donc, ne paniquez pas dès que vous commencez à tousser ou avoir le nez qui coule. C'est pas forcément le rutabaga. Ça peut être un petit rhume, ça peut être une petite grippe, ça peut être... Voilà. Donc, pour moi, les petits problèmes de santé seraient plus des choses associées à l'hiver. Les petits tracas de l'hiver, tout simplement. Rien de bien méchant. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de cette fin de semaine. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.